Sud Radio, le grand matin week-end, l'info éco plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Fondateur de la Bourse et la Vie TV et on commence avec des changements importants à venir chez Disney dans le divertissement. Effectivement, c'est le titre d'une dépêche de Bloomberg à ce sujet et je vous la livre tel quel. Bob Heger, c'est le PDG de la société, passe de la construction d'un empire au vide-grenier de Disney. Le vide-grenier, c'est du costaud, selon le PDG et ce que rapporte Bloomberg. Il faut rappeler que ce PDG avait fait de Disney la société de divertissement la plus puissante au monde en Pixar, Marvel ou encore Lucasfilm. Une société énorme avec, désormais, il cherche à réduire ses effectifs et c'est carrément un tiers de la société qui est mis en vente. Il a déclaré que c'est majeur, que les actifs télévisuels de Disney ne sont pas ou plus essentiels. Alors, ça inclut des réseaux comme ABC, par exemple, ou alors ESPN qui recherchent un partenaire stratégique, bien qu'il ne soit pas encore disposé à tout vendre. Voilà. En quoi c'est un événement pour tout le secteur télé, divertissement, Didier ? Parce que ce dirigeant a passé toute sa carrière à travailler dans la télévision. Alors, pour une entreprise qui s'appuyait sur les réseaux câblés pour la plus grande partie de ses bénéfices, avant la pandémie, il faut rappeler que les réseaux, justement, de Disney, c'était 35% de ses revenus et 50% de son bénéfice d'exploitation. Donc, c'était très important. Mais le déclin accéléré de cette télévision par câble a limité les options du PDG. Il pensait avoir, en quelque sorte, résolu le problème avec Disney Plus et Ulus, ses services de streaming, grand public. Mais l'activité streaming, elle-même, devrait enregistrer 800 millions de dollars de pertes au troisième trimestre. Alors, pour l'anecdote, Bob Heger a mis en place une pancarte à vendre lors d'une interview sur CNBC à Sun Valley qui réunissait à peu près toute l'élite des médias américains. Et l'interview sur CNBC est presque un moment historique pour Disney, puisqu'il était lui-même devenu le héros pour sauver l'entreprise en novembre dernier. Il l'avait dirigée, cette entreprise Disney, de 2005 à 2020. Donc, les commentaires d'Heger devraient quand même inquiéter dans le secteur. C'est sûr. Didier, cette semaine, c'est aussi l'échec de la Commission européenne sur la nomination très controversée de Fiona Scott Morton. Rappelez-nous. C'est vrai qu'on peut désormais appeler cette affaire, l'affaire Fiona Scott Morton, du nom de cette américaine que la direction générale de la concurrence avait justé bon de nommer comme chef économiste. En pleine chaleur estivale, cette nomination avait pu surprendre. Alors, le CV de Mme Scott Morton était certes une brillante enseignante de Yale, responsable de la division antitrust du ministère de la Justice des Etats-Unis. Mais elle se présentait comme consultante indépendante. Mais surtout, elle avait conseillé les géants américains, Apple, Microsoft ou Amazon, donc faisant du lobbying au moment où justement l'Europe a dans le viseur leurs pratiques anti-concurrentielles. Et pourtant, il y a des voix qui s'étaient quand même faites entendre contre cette nomination. Alors, l'écosystème numérique français s'était effectivement indigné, avait fait notamment savoir jusqu'au plus haut sommet de l'État que son étonnement sur cette nomination et la déconnexion surtout de la Commission européenne par rapport au sujet majeur du moment. La semaine dernière, je vous en parlais ici même avec l'accord Europe-États-Unis bancal sur nos données qui ne protègent pas vraiment les citoyens européens. C'est donc un nouveau faux pas, une faute lourde, on pourrait dire, à moins d'un an des élections européennes. Alors, ça facilite l'euroscepticisme ou l'anti-américanisme, on peut le dire. Mais sur le fond, la souveraineté numérique, c'est juste la clé dans la bataille qui se joue actuellement, pas seulement entre les USA et l'Europe, la Chine aussi a ses armes digitales, on pense à TikTok. Et cette nomination, en ce moment, c'était vraiment semer le doute dans les esprits. Ce n'était pas le moment, alors que les batailles sur l'intelligence artificielle, le cas, le stockage dans les données, exigent que la Commission européenne et les États dont la France agissent pour la défense des citoyens européens. Il faut rappeler, je voudrais le dire à nos auditeurs, peut-être qu'ils ne s'en souviennent plus, peut-être, mais dans les années 60-70, ITT, le géant ITT américain, spécialiste des réseaux téléphoniques, conglomérats dans l'hôtellerie, etc., le démantèlement d'ITT avait pris 40 ans. Oui, quand même. L'été est déjà chaud, on le sait, mais pour les yaourts de Danone et la bière Carlsberg, c'est aussi le cas en Russie, c'est ça ? Clairement, avec un décret de Vladimir Poutine, que ce soit l'activité, la filiale de Danone ou celle de Carlsberg dans la bière, eh bien, la gestion temporaire est terminée, c'est en quelque sorte une expropriation. La société avait essayé de tenter de quitter la Russie sans succès. Eh bien, l'identité du nouveau dirigeant, eh bien, il s'agit tout simplement de Yakoub Zakriyev, 32 ans, un inconnu complet dans le monde des affaires, mais il en a tout poids. Eh bien, c'est tout simplement le neveu préféré de Ramzan Kadirov, le fameux président de Tianchen, trop fameux, et fidèle de Vladimir Poutine. Il n'a jamais dirigé une entreprise, mais exproprié un groupe étranger de la sorte. Cela en dit long, plus long qu'un long discours sur la nature de ce régime. Voilà. Autre sujet, des nouvelles du chinois Evergrande dans l'immobilier ? Des nouvelles bonnes, pas bonnes ? Non, elles ne sont pas bonnes. Avec les normes passives, la diminution de trésorerie du groupe, eh bien, il y a des questions de viabilité sur son plan de restructuration de ses opérations. Selon plusieurs analystes, les États financiers fournissent peu de preuves que le groupe peut normaliser ses opérations. C'est ce qu'a déclaré notamment un analyste financier cité par l'agence Rotter. On avait évoqué la crise de liquidité d'Evergrande en 2021. Visiblement, le sujet n'est pas encore résolu. Voilà. Et puisqu'on parle immobilier, parlons de l'immobilier aux États-Unis, sur l'immobilier commercial, là aussi, une perspective plutôt sombre. Alors là, clairement, il y a des analyses financiers de Morgan Stanley qui vous disent carrément de se préparer à une grave crise sur le marché de cet immobilier commercial. Les prix pourraient chuter de 27,4% par rapport à leur sommet d'ici la fin 2024. Il y a même Mike Kinsey qui estime que le prix pourrait même chuter de moins 42%. Dans le pire des cas, c'est plutôt du lourd et c'est un vrai sujet puisque derrière cet immobilier commercial, il y a des financements, et notamment un financement bancaire. Voilà. Pas de trêve estivale pour l'actu éco. Merci beaucoup Didier Testot, fondateur de la Bourse et la Vie TV. C'est bien votre...